... Bonjour et bienvenue sur Monaco Info, au sommaire de ce journal. Retour sur l'inauguration de la fresque consacrée à la généalogie dans l'enceinte du lycée technique et hôtelier de Monaco. Nous reviendrons ensuite dans ce journal sur ce qui a marqué cette semaine de la mobilité en principauté. Et puis nous vous parlerons aussi dans cette édition de la 21e journée européenne du patrimoine en nous rendant cette fois à Dolce Aqua. Direction à présent le lycée technique et hôtelier de Monaco où une grande fresque consacrée à la généalogie vient d'être inaugurée par le prince souverain. Le reportage de Fabien Bonilla. Les élèves du lycée technique et hôtelier pourront s'imprégner de l'histoire de leur pays en passant devant cet arbre généalogique. L'arbre de la famille princière orne désormais le hall d'entrée du lycée. Le souverain a dévoilé la plaque inaugurale de cette fresque en compagnie de sa soeur, la princesse Caroline. Cet arbre généalogique monumental des Grimaldi avait été réalisé pour le musée des souvenirs napoléoniens et des archives du palais au départ en 1970 par les ateliers même du palais pour accueillir les visiteurs dans ce qui était le musée du palais qui était ouvert toute l'année à la différence des grands appartements et pour donc présenter d'un seul coup d'œil l'ensemble de la dynastie depuis les origines génoises, depuis Otto Canella jusqu'à la famille souveraine actuelle. Et évidemment pour cette réinstallation de l'arbre généalogique, il a été actualisé jusqu'aux enfants princiers, vérifié, quelques menus erreurs corrigés et donc pour une nouvelle vie, toujours au service de la valorisation de l'histoire de Monaco auprès des plus jeunes. Cette fresque généalogique retrace donc la lignée des princes de Monaco de son origine à nos jours. Elle a été réactualisée, disons, elle représente le mariage aussi du prince Albert et de la princesse Charlène, l'avènement du prince, la naissance des deux petits princes, enfants de cœur de Monaco et bien entendu on peut mieux se repérer dans l'avenir quand on connaît le passé. A cette occasion, la nouvelle édition du livre d'histoire de Monaco a été remise au prince et à sa sœur. Ce livre est utilisé en cours d'histoire, il vient d'être enrichi d'un chapitre et d'un DVD sur les dix ans de règne du prince Albert II, que ce soit son avènement, son mariage ou la naissance de ses enfants. Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, les transports propres étaient à l'honneur tout le long du week-end. Retour sur les temps forts avec Sandrine Nègre. Silence, ça roule. Comme chaque année, la principauté a tenu à s'associer à la semaine européenne de la mobilité en organisant plusieurs rendez-vous, en particulier du côté de l'esplanade, du Larvoto. Transport collectif tout d'abord avec la compagnie des autobus de Monaco qui proposait à ses passagers samedi de monter à bord gratuitement. Ici, au Larvoto, nouveauté cette année, la découverte pour les petits de motos électriques. Nous avons pris le parti d'éduquer les enfants et nous pensons que c'est une manière absolument extraordinaire de le faire que de leur faire essayer dès la plus tendre enfance. En effet, s'ils s'habituent de leur jeune âge à avoir recours à des véhicules électriques, cela va devenir la normalité pour eux et de cette manière, ils vont continuer leur vie dans ce sens. Alors que s'ils sont habitués à un moteur qui fait du bruit et qui a des qualités, mais surtout des inconvénients, notamment pour l'écologie, ils vont penser que c'est la normalité pour leur vie. D'où notre démarche qui est à la fois écologique, économique, et nous l'espérons très constructive pour Monaco et tout le reste du monde, bien sûr. Et les plus grands n'étaient bien sûr pas oubliés. Ils ont pu tester, eux aussi, des deux roues éco-responsables. Vous avez deux types de scooters. Vous avez un type 50 et vous avez un type 125, qui est donné avec une autonomie de 110 km, et pour une charge de 5 heures. Donc ça veut dire que vous chargez les batteries pendant 5 heures pour avoir une autonomie de 110 km. Après, vous avez toutes les spécificités que les gens recherchent ici, dans la principauté. C'est d'avant tout les grandes roues pour une meilleure stabilité. Frein disque avant arrière, avec un répartiteur de freinage. Ça veut dire que quand vous freinez de l'arrière, vous avez une répartition du freinage sur l'avant de 20%. Un freinage couplé, un coffre sous la selle, qui est pratique pour qu'on puisse mettre un casque. Et aussi, il y a deux batteries. Ce qui est très rare dans les scooters électriques de nos jours, c'est d'avoir deux batteries qu'on peut recharger ou directement sur le scooter ou emporter à la maison qui sont mobiles. Quittons les deux roues, vous faites peut-être partie de ces personnes qui utilisent régulièrement l'offre Mobi sur le seul monégasque. Une nouveauté était présentée au cours de ce week-end dédié à la mobilité propre. Des offres de cartes prépayées rechargeables sans engagement. Initialement, on avait des offres d'abonnement à l'année. Là, on passe sur une offre où la personne charge une heure. utilise et puis si jamais elle utilise complètement son crédit, elle peut recharger 3 heures, 5 heures, 10 heures. Quel regard à ce jour les gens portent globalement sur Mobi ? C'est très utilisé ? C'est très utilisé. On a à peu près 150 abonnés normales, formule normale. Et on a lancé, on a déjà une quinzaine d'abonnés en cartes prépayées. À l'honneur également, les véhicules 4 roues comme celui-ci ou ces autres modèles et qui préservent aussi notre environnement. Autre moyen qui s'offre à vous pour protéger la planète au quotidien à travers plusieurs gestes, le covoiturage. Depuis 10 ans, Monnaie Covoiturage existe afin de sensibiliser un maximum de personnes. C'est un atout économique incontestable puisque les covoitureurs partagent des frais de leur transport. Et donc c'est ce qui, je dirais très honnêtement, est le plus motivant, je pense, pour le covoiturage. Il y a bien entendu un atout environnemental qui est qu'en réduisant de moitié le trafic automobile, on réduit d'autant aussi bien les émissions de gaz à effet de serre que les polluants atmosphériques locaux. Donc je dirais que c'est quelque chose qui est avantageux et pour les intéressés directement et puis et pour la collectivité en elle-même puisque ça réduit la pression en termes de dommages environnementaux. Le covoiturage, c'est un élément parmi toute une série d'actions qui sont menées par les pouvoirs publics en termes de mobilité. Mais c'est un élément qui peut devenir plus substantiel dans la mesure, et on le voit dans le pays voisin où ça commence à se développer fortement, dans la mesure où la pratique du covoiturage se développe. Disons qu'à l'heure actuelle, de ce que l'on sait visuellement, il y a 20% ou 25% des véhicules qui font l'objet de covoiturage. C'est vrai que si la progression, même limitée, pourrait se concrétiser, une progression pourrait se concrétiser dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent, ce serait positif pour tout le monde. Et si votre choix se porte plutôt sur les vélos, n'hésitez pas. Plusieurs pistes cyclables sont disponibles sur le seul monégasque, tout comme de nombreuses stations de vélos électriques. Tout au long de la semaine, nous allons vous proposer chaque jour un reportage consacré à l'un des lieux qui sera à l'honneur ce dimanche dans le cadre de la 21e journée européenne du patrimoine. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'itinéraire transfrontalier proposé la veille, le samedi 24, Sandrine Nègre. Et c'est l'Italie qui figure au programme de ce nouvel itinéraire transfrontalier proposé à l'occasion de la journée européenne du patrimoine à Monaco. L'Italie et plus précisément la commune de Dolce Aqua, bien connue sur le rocher. Le souverain s'y était d'ailleurs rendu l'année dernière. Il faut dire que les liens qui existent entre la principauté et cette commune de la province d'Imperia ne datent pas d'hier. Cette année, pour la journée du patrimoine, la thématique du sacré a été choisie. Et une chose est sûre, cette thématique est bien présente ici à Dolce Aqua. Il faut rappeler qu'il s'agit d'une préconisation du Conseil de l'Europe sur l'organisation des journées du patrimoine. Lorsqu'on est un pays aux frontières, il est conseillé de faire découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est-à-dire, nous, nous sommes en position de faire découvrir à la fois le patrimoine français et le patrimoine italien. Donc cette année, on ne s'en est pas privé. Et ainsi, on voit un petit peu le mélange des cultures et on peut mieux comprendre les influences sur notre propre patrimoine. Il nous a paru important de faire découvrir aux habitants de la principauté ces vieilles églises de Dolce Aqua. On découvrira aussi le vieux village, mais plus particulièrement le Bréa dans la vieille église de Dolce Aqua. Ce qui est important puisqu'il fait un petit peu écho au Bréa que nous avons à la cathédrale. Et en plus, ce Bréa représente Sainte des Votes. Donc vraiment un lien très étroit avec la principauté. Églises, cryptes, tableaux, châteaux, tout ici attisent la curiosité avec attention, comme ce lieu par exemple où les seigneurs d'Oria venaient écouter la messe. Cet itinéraire transfrontalier à Dolce Aqua s'adresse d'ailleurs aussi aux personnes qui connaissent bien la commune, car elles pourront certainement porter sur elles un nouveau regard. C'est une histoire ancienne qui nous lie à la famille Grimaldi. Il y a plusieurs siècles, Françoise Grimaldi et Stéphane Doria se sont mariés pour mettre un terme aux guerres et aux rapports difficiles. Doria a laissé son nom à Dolce Aqua. Nous avons aussi en héritage de ce passé l'œuvre dédiée à Sainte des Votes qui sera au cœur de cette visite. Et ce château dans lequel nous nous trouvons, devenu sa résidence. De nombreuses fresques témoignent d'ailleurs encore de ce passé. Cet itinéraire est proposé par la direction des affaires culturelles. Il est organisé avec le soutien de la mairie de Dolce Aqua et du centre culturel et récréatif de la commune. Passons à présent à la traditionnelle remise de lettres de créance. Les ambassadeurs de France et d'Italie se sont rendus ce lundi dans la matinée au Palais Princier. Marine de Carne de Tressesson de Coetlogon et Cristiano Gallo ont présenté leurs lettres de créance au souverain. La troisième édition du Ladies Rally Vintage Cars s'est déroulée ce dimanche en principauté. Les bénéfices de ce rallye seront intégralement reversés au profit de l'association Child Car Monaco pour son école de filles en Inde. Alors que l'automne approche à grands pas, voyons tout de suite dans la météo s'il va faire beau cette semaine. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Mardi, un temps assez ensoleillé tout au long de la journée mais devenant plus nuageux en fin d'après-midi. Le climat sera également plus frais avec des températures de saison. À compter de mercredi, le temps déclinera, le ciel devenant plus incertain qu'en début de semaine. Au programme, un temps gris, le soleil aura du mal à percer les nuages et des orages pourront même faire leur apparition avant un retour à la normale jeudi tandis que vendredi et samedi, le soleil s'amusera à jouer à cache-cache avec les nuages. Dimanche, une journée plus douce et plus belle que les jours précédents. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking. Ce journal est à présent terminé. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Frédéric Elion pour votre journal des sports. Au revoir. Sous-titrage Société Générale Private Banking Sous-titrage Société Générale Private Banking Sous-titrage Société Générale Private Banking